– Voilà l'ordre interverti, élaboration du budget en RDC. Le Parlement congolais joue-t-il réellement, effectivement, son rôle ? La question semble embarrassante, banale, mais elle est pertinente. Godefroy, Mwamba Mouchimpakou est avec nous. Bonsoir, monsieur Mwamba. – Bonsoir, monsieur Fabien, bonsoir les téléspectateurs. – Vous êtes le premier vice-président de la NAFEC. Question de curiosité, beaucoup de partis sont issus de la NAFEC après la mort de Baba. Finalement, quel est le spectacle que vous présentez au public congolais ? – D'abord, il faut dire qu'ils ne sont pas issus de la NAFEC, ils sont issus de l'UNAFEC. L'UNAFEC qui est le parti qui a été dirigé par Baba, dans lequel nous avons partagé les valeurs et les idéologies. – Mais il s'est fait que, comme dans toutes les familles, le père met au monde beaucoup d'enfants qui lui ressemblent, mais aucun des enfants n'est pas l'entièreté des valeurs ou l'entièreté des traits de son père. Tous nous posons quelques traits qui font que nous lui ressemblons, mais sans que nous ne soyons lui-même. Alors, c'est cette divergence dans les traits qui fait qu'aujourd'hui, tous, tout en prenant les valeurs des Baba, mais chacun de nous a sa spécificité. – Justement, ce questionnement, nous ne l'endossons pas du moment que le Parlement est tout simplement l'autorité budgétaire. Mais la grande question, elle est provocatrice aussi. Le Parlement joue-t-il réellement son rôle ? Nous allons prendre les cas d'école, c'est la ville de Kinshasa. – Oui, c'est la ville de Kinshasa, c'est vrai, mais il faudrait commencer par le départ. Parce que pourquoi j'ai dit qu'il ne joue pas vraiment son rôle ? D'abord, dans un premier temps, nous avons vu le chef de l'État qui avait demandé qu'on puisse avoir un budget de 20 milliards de dollars dès le départ, et le Parlement n'a pas été capable de lui donner le budget de 20 millions de dollars. Mais quand vous scrutez clairement ce budget, vous allez trouver que celui qu'on appelle le budget de l'État n'est que le budget du gouvernement central. En fait, le budget de l'État tel qu'est défini par la Constitution et la loi des finances, c'est que c'est un document unique ayant le budget du gouvernement central plus les budgets des provinces, les budgets des provinces dans lesquels on va trouver les budgets des entités territoriales décentralisées. Donc pour le cas de Kinshasa, en principe, le budget de la ville de Kinshasa, en fait, le budget de l'État qui devrait comprendre celui de la ville de Kinshasa, devrait comprendre le budget sur le recette des 40%, mais le budget aussi sur le recette des autres taxes et impôts qui sont spécifiques à la province de Kinshasa, et aussi aux communes, parce que les communes ici, dans la ville de Kinshasa, représentent, ont aussi des sources propres. Par exemple, l'impôt minimum personnel, qui est une source exclusivement communale. Cet outil de développement à la base n'est pas utilisé, et c'est ce qui fait que même notre budget ne reflète pas les réalités des désidératas de notre population, parce que dans ces réalités des désidératas de notre population, il y a tout ce que nous vivons dans nos quartiers, dans nos rues, comme l'insalubrité, l'insécurité, et c'est tout ça qui fait l'échec du projet de Kinbopeto, qui a centralisé le développement de la ville au niveau de l'hôtel de ville, au lieu que le développement de la ville parte de nos rues, de nos localités, de nos avenues, de nos quartiers, ainsi que de nos communes. C'est ainsi que nous plaidons. Pour que... Avant d'aller au plaidoyer, justement, Godefroy Mouamba, vous semblez oublier le travail de l'organe délibérant qui a aussi souvent voté des édits budgétaires. Oui. Mais l'organe délibérant, il lui reconnaît la capacité d'élaborer le budget ou d'ôter les provinces de budget. Mais la Constitution vous dit que le budget de l'État, c'est le budget du gouvernement central plus les budgets des provinces. Allez au ministère du Budget aujourd'hui, reprenez le budget qui a été voté par le Parlement, vous trouverez qu'il n'y a que le budget. Le budget qui concerne les provinces, c'est le budget qui est établi sur les 40% des recettes nationales. Mais les budgets propres des provinces, vous ne les trouvez pas dedans. Les budgets propres des territoires ou des entités territoriales décentralisées, vous ne les trouvez pas là-dedans. C'est pourquoi le chef de l'État a eu l'obligation de mettre en place, en fait, un projet de 145 territoires. C'était pour pallier à l'inefficacité de ce point de vue-là du budget. Parce que quand vous allez, par exemple, dans la Constitution, on vous dit réellement que, à l'article 174 de notre Constitution, il est totalement dit que tout habitant de la République démocratique du Congo est obligé de contribuer au budget national. Et on a déjà même pris un outil de cette contribution, qui est l'impôt minimum personnel, qui, en fait, est une recette ou est une source de recettes qui est exclusivement communale. Pourquoi j'insiste sur l'exclusivement communale ? Parce que, pourquoi est-ce que la population, aujourd'hui, ne ressent pas à 100% le social que le chef de l'État est en train de faire ? Mais c'est parce que cet outil-là n'est pas là. Parce que sur une avenue, nous devons avoir un chef des rues qui est le représentant du chef de l'État dans cette rue-là. Mais comment va-t-il fonctionner s'il n'a pas son argent pour pouvoir faire fonctionner cette rue-là ? Pour nettoyer la rue, pour protéger la population qui est sur la rue, et même pour habiter. Regardez nos chefs des rues, aujourd'hui, dans nos rues, nos localités. Mais ils sont l'ombre de même. Nous avons même des chefs des rues à Kinshasa. Ah, mais voilà ! Mais comment pouvons-nous avoir des chefs des rues quand on n'a pas un budget pour une rue ? Et pourtant, il y a la population qui habite sur cette rue, et cette population doit contribuer. Et à la fin que nous, parce que nous sommes fédéralistes, et aujourd'hui, nous sommes dans le regroupement de « à nous de bâtir le Congo », nous n'attendons pas tout du chef de l'État. Nous disons que le Parlement, qui doit doter le pays, l'État, d'un budget, doit effectuer correctement son travail en respectant la Constitution et les lois de la République. La loi sur les finances publiques parle de l'unicité du budget, donc ça doit être dans un même document, le budget de la province, le budget des communes, lesquels le budget des communes prend en compte ? Les budgets de nos quartiers, le budget de nos avenues et le budget des rues. Et c'est de cette façon-là, effectivement, que notre population va ressentir le travail qui est en train de mener acharnément par le chef de l'État. Antoine Félix, c'est ce que dit Chilombo. Lors d'une rencontre à Bruxelles l'année dernière, au Parlement bruxellois, une personnalité belge, André Flau, a dit que le péché de l'Europe en Afrique, dans les pays qu'elle a colonisés, c'est de prôner le développement de haut en bas. C'est-à-dire un développement qui part du gouvernement central, des initiatives centrales, ou nationales, vers la base. Pourtant, chez eux, le développement part de la base jusqu'au sommet. J'ai compris qu'il voulait bien, il avait compris les erreurs commises justement. Mais vous parlez de mobilisation des recettes au niveau des impôts fonciers ou de l'impôt foncier dans les communes. Est-ce que les communes reçoivent ou mobilisent les recettes pour l'impôt foncier ? L'argent généré par l'État civil, quand il s'agit des mariages, quand il s'agit, par exemple, des contrats des bails, et ainsi de suite, cet argent va où ? Est-ce que la commune a le pouvoir de gérer cet argent ? Parlons de Kinshasa. D'abord, je ne voudrais pas m'appressentir sur les autres impôts parce qu'il faut dire que dans notre ville de Kinshasa, si je suis le Pocambo-Peto qui a été énoncé par l'actuel gouverneur, il vous dit déjà lui-même dans l'état des lieux que dans la ville de Kinshasa, nous avons 246 actes générateurs de recettes. Ce qui tue l'économie. Je voudrais en profiter ici pour rappeler à tous les Kinois que cette ville de Kinshasa ne peut pas se développer sans le commerce. Et quand on a 246 actes générateurs de recettes, on tue le commerce. Pourquoi Kinshasa ne peut pas se développer avec le commerce ? Parce que la signification même, la nature de Kinshasa est commerciale. Kinshasa, ça veut dire le lieu où on vend les sels étymologiquement, mais qui réellement veut dire que c'est un lieu de négoce. C'est pourquoi vous regardez que toutes nos rues sont bondées des activités commerciales. Mais quand, au niveau de l'hôtel de ville, on ne perçoit pas la nature de Kinshasa parce que Kinshasa n'est ni une ville minière, ni une ville exclusivement administrative. C'est une ville commerciale essentiellement. Et c'est le commerce qui doit arriver à financer les activités de développement de la ville. Au-delà de ça, il y a le fait aussi que nous avons perdu notre fil d'idées. Le développement de la ville de Kinshasa comme le développement de la République démocratique du Congo ne doit pas venir d'ailleurs. Ça doit venir de la République démocratique du Congo par les enfants, les citoyens congolais. De ce fait-là, qui sont ces citoyens congolais ? Ce sont ceux qui habitent les rues, ce sont ceux qui habitent les avenues, ce sont ceux qui habitent les localités, ce sont ceux qui habitent au niveau des communes. Mais parce qu'on a empêché à ceux-là de pouvoir contribuer au développement de leur ville, de leurs rues, de leurs quartiers, c'est ainsi que le chef de quartier ne peut pas tenir parce qu'il ne peut pas tenir sans les moyens. Quelle est cette administration qui peut fonctionner sans les moyens ? Je voudrais aussi rappeler parce que c'est un fait d'histoire que depuis la création, depuis l'indépendance du Congo en fait, il n'y a jamais eu de gouvernement fédéral dans notre pays. Vous avez vu le chef de l'État Mobutu qui est issu du MLC, en fait du MLC Lumumba, c'était un unitariste. Mousset Laurent Désiré Kabila est arrivé, évidemment un unitariste. Kassavobu était là, un unitariste. Maintenant, peut-être aujourd'hui, c'est le seul président qui est fédéraliste qui est au pouvoir parce que l'UDPES est fédéraliste. Et je voudrais rappeler à la mémoire de la communauté nationale que l'UDPES a été créée sur le fond de l'interpellation de la mauvaise gestion qu'avait accusé l'ancien chef de l'État Mobutu. Je rappelle que c'est à la période de Zondomio, du président du parlement Zondomio, qu'il y avait l'interpellation de tous ceux qui géraient mal le pays. Donc, à partir de cette interpellation, Zondomio est mort effectivement parce que le régime dictatorial de Mobutu n'avait pas supporté qu'on puisse démontrer que toute la mauvaise gestion convergeait vers lui. Zondomio, il a sacrifié sa vie. Mais c'est là où est née la lettre des 52 pages qui, en fait, donnait le projet des sociétés des 13 parlementaires qui sont devenus fondateurs de l'UDPES. Je voudrais rappeler que l'UDPES, L'UDPES est au pouvoir. On ne sent pas, justement, ce souci de pouvoir prôner à part le programme sédictieux, en fait, ambitieux du développement à la base à travers les 145 territoires. Avant vos propositions, le problème, c'est à quel niveau dans l'élaboration du budget ? Le Parlement ne reçoit que les projections budgétaires. à travers ce qu'on appelle projet des lois des finances que le gouvernement, et plutôt le Parlement reçoit du gouvernement central. Est-ce que le gouvernement central lui-même n'est pas le vrai problème ? Le gouvernement central a sa part des responsabilités. D'abord, la première chose qu'il faut faire, c'est dans le calendrier parlementaire. Vous allez constater que le mois de septembre devient le mois budgétaire et pour le gouvernement central et pour le gouvernement provincial. Donc, quand on vote le budget au niveau national, les budgets des provinces soit ne sont pas encore votés ou sont en élaboration. Ce qui fait que le gouvernement central ne sait pas intégrer les budgets des provinces dans le gouvernement, en fait, dans le budget national. Si, par exemple, le gouvernement provincial pouvait adopter son budget au mois de mars, ça permet que le ministère du budget puisse introduire les éléments du budget des provinces et le budget des communes ou des entités territoriales décentralisées dans le budget élaboré par le gouvernement central au mois de mars. En ce moment-là, le budget deviendra le budget de l'État parce que ce que nous avons, c'est un budget du gouvernement central avec quelques recettes des provinces, en fait, les 40% qu'on rétrocède aux provinces. Mais le budget réel de la province, par exemple, dans les quatre impôts principaux qui sont énumérés par la loi, ça veut dire l'impôt personnel minimum, l'impôt sur la superficie bâtie et non bâtie, l'impôt sur le revenu locatif, l'impôt sur les engins automoteurs, les quatre impôts fondamentaux, à part les impôts spécifiques à chaque province, ne sont jamais intégrés dans le budget et pourtant, si vous prenez aujourd'hui une ville comme, en fait, une province comme celle de là-bas, c'est autour de 300 millions de dollars du budget. Si vous prenez, par exemple, les autres qui sont un peu plus faibles, c'est autour des 100 millions. Si nous disons qu'en moyenne, 100 millions par province, nous avons 26 provinces, donc nous aurons 2 milliards de dollars. Donc, vraiment, si nous devons prendre des ressources propres à ces provinces-là, je pense que nous serions déjà autour des 20 millions de dollars, qui était la volonté du chef de l'État dès le départ. C'est pourquoi, nous, à l'Anafek, nous défendons le chef de l'État et nous rappelons à la population qu'il n'a pas eu le parlement qu'il lui fallait, parce que ce parlement n'est pas le parlement de l'UDPS qui est un parti fédéraliste, n'est pas un parlement de ceux qui sont fédéralistes comme nous l'Anafek. Et ce sera difficile d'avoir un parlement, essentiellement l'UDPS, dans un pays aux sociogrammes politiques que vous connaissez bien. Nous espérons que nous, les fédéralistes, au moins cette fois-ci, nous serons nombreux au parlement pour imposer un budget qui réponde aux besoins fondamentaux de la population, parce que ces besoins-là se trouvent avec nous dans la population, dans les rues, dans les localités, dans les quartiers, et non pas à l'hôtel des villes, là où, simplement, ceux qui gèrent notre budget, qui ont l'élite qui a le privilège de gérer le budget, favorisent les intérêts qui sont des intérêts égoïstes, au lieu des intérêts de la population de Kinshasa. Vous avez fait là des propositions concrètes, mais c'est le chef de l'État qui impulse la politique du gouvernement. Ce n'est pas ça, à part le Premier ministre qui est, on peut dire, le metteur en scène. Oui, le chef de l'État. Du programme quinquennal du président de la République. Le chef. Mais le chef de l'État, lorsqu'on élabore ce projet des lois des finances, c'est discuté dans le Conseil des ministres. La plupart des réunions du Conseil des ministres sont présidées par le président de la République. Alors, est-ce que le président ne peut pas impulser les choses en amont, donc plutôt en aval, de manière à ce que ça puisse impacter également le débat au niveau du Parlement qui est l'autorité budgétaire ? D'abord, sous l'union, le fait que... Vous dites que c'est un budget du gouvernement central. Un budget du gouvernement central. Et non pas un budget de l'État congolais. Non, ce n'est pas un budget de l'État congolais. Je mets au défi quiconque veut m'aborder à ce niveau-là. Nous allons échanger. Je démontrerai que la Constitution nous demande un budget de l'État. Il ne nous demande pas un budget du gouvernement central. Pour dire le chef de l'État, d'abord, il faut comprendre qu'il y a séparation du pouvoir. Et le chef de l'État qui est issu d'un parti démocratique ou d'un parti qui s'est battu pour la démocratie comme l'UDPS ne peut pas s'imposer. C'est pourquoi il donne la vision. Quel est le rôle du chef de l'État dans nos institutions ? C'est de donner sa vision. Il a dit j'ai besoin de budget de 20 milliards de dollars. C'est au Parlement qui est l'autorité budgétaire de pouvoir donner ce budget-là. Il a demandé à ce qu'il y ait des projets qui développent les entités de base. Il a lui-même parce qu'il a senti qu'il n'y avait pas du répondant, il a lui-même mis en place un projet de 145 territoires. Et vous avez vu que précipitamment même les parlementaires lui demandaient de mettre en place un programme, un projet pour les communes dans les villes. Mais c'est le parlementaire qui lui demande là. Je ne sais pas s'il était conscient que c'est lui-même l'autorité budgétaire. Au lieu d'aller même le salaire du chef de l'État, les émoluments du chef de l'État sont accordés par le Parlement. Mais quand vous voyez un membre du Parlement qui va demander au chef de l'État qu'il puisse lui lui donner les projets des 31 villes, des communes et des 31 villes, nous pensons qu'en ce moment-là, déjà ontologiquement, le député que nous avons n'a pas été capable de comprendre que c'est lui-même qui doit donner l'argent au chef de l'État et non pas le contraire. Si vous permettez, je vais faire un petit glissement en disant, il n'y a pas que ce député-là qui demandait le projet sur les 31 villes. Il y a aussi un groupe de députés de Kinshasa qui est allé voir le chef de l'État comme par enchantement, dire au chef de l'État il y a trop d'érosion à Kinshasa, est-ce que chef de l'État parce que vous êtes Kinois comme nous, est-ce que vous ne pouvez pas nous aider à résoudre les érosions ? Mais comment c'est-il que c'est comme si le chef de l'État avait la banque centrale chez lui à la maison, il sortirait des fonds, il donnerait aux députés. Lesquels députés sont réellement des autorités budgétaires qui n'ont pas compris que le rôle que la population leur donne est un rôle de leur doter de doter la population des moyens pour résoudre ses besoins. Mais parce que nous allons vers les élections, je pense qu'il est temps qu'aujourd'hui nous puissions éclairer notre population, qu'elle ne puisse pas laisser au niveau du Parlement des parlementaires qui sont incapables. Il faut qu'on explique aussi au peuple le vrai rôle du député national. Mais c'est pourquoi je me donne ce devoir de rappeler. Même à un certain moment j'ironise en disant qu'il y a un ministre du budget qui a été élu député national, qui est passé au Parlement et qui est passé comme ministre du budget et il a élaboré le budget. On a vu qu'il n'était plus ministre du budget et nous voyons qu'il met maintenant des petits panneaux directionnels entre l'Afiquine et Superlemba. Vous allez voir Aveni Idiba, Aveni Luchacha, Aveni Lumené. Mais c'est fait par un ancien ministre du budget. Avait-il oublié qu'en tant que ministre du budget il devrait doter la commune de Lemba d'un budget ? Et puis aujourd'hui comme par enchantement il se réveille parce que nous sommes à la veille des élections. Opération. Maintenant c'est le don le don des tels le don des tels j'espère que notre population ne va plus tomber dans ce panier et qu'il va aujourd'hui vraiment doter le Parlement de véritables parlementaires et le chef de l'État d'un bon outil qui est fait d'un Parlement qui va l'aider à pouvoir concrétiser sa vision qui est celle de développer le pays à la base. C'est le moment de se décider justement pour le faire. Merci d'être venu ce soir partager avec nous. Je dois signaler en passant que vous êtes un ancien vous le demeurez journaliste à la presse écrite un journaliste rompu et vous avez basculé en politique et vous le faites bien par des propositions concrètes. Très bonne soirée. Merci beaucoup et merci aux téléspectateurs. Godefroy Mwamba Mouchim Pakou premier vice-président national de l'ANAFEC. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est le clou de ce grand live sur votre chaîne. Sous-titrage ST' 501 Mais nous déplorons ce qui était arrivé à nos confrères en reportage justement cet avant-midi sur l'avenue de la Gombe. Et ils ont été et ils ont été brutalisés et ils ont été brutalisés d'autres piétinés par des éléments armés en télés militaires pour quelles raisons ? Alors qu'ils étaient en plein exercice de leur métier. Un journaliste, donc un caméramen de la RTNC, la caméra donc cassée. c'est notre confrère Ngoï, Jeff Ngoï de Okapi, piétiné même, fait monter donc brutalement dans la Jeep avec des coups donnés aux médias, aux hommes des médias sur place alors qu'on a besoin justement des militaires dévoués comme ça au front pour mettre hors d'état de nir nos ennemis les Rwandais qui prennent, qui continuent à prendre une partie du territoire national. État des droits, ce qui se passe, le spectacle de cet avant-midi déplorable, il y a, le chemin est encore très long et tout cela vous allez faire demander au chef de l'état des comptes pour quelles raisons on agit de telle manière alors que l'exécutif devait tout simplement faire, donner une place au judiciaire qui prend des décisions. C'est déplorable, libérer nos confrères qui le rendraient chez eux, remettaient-leur les téléphones, ils étaient en plein exercice de leurs droits ou de leur métier. C'est ça, notre métier avec ces risques. Jeff Ngoï a été brutalisé, maltraité et également un caméramen de la RTNC et d'autres confrères. Nous aurons de plus amples précisions. la nouvelle vient de tomber sur ordre des membres de l'exécutif. Pour quelles raisons les choses doivent se faire comme ça ? Le chef ne doit pas être partout pour résoudre même des petits problèmes. Pourquoi vous faites ainsi ? Pour faire réculer le pays. Bonsoir chez vous. Sous-titrage ST' 501